ce que je veux dire par là c'est que même à la source même le concept d'universel est à la fois un concept particulier il existe dans une certaine langue et il se définit et il s'impose dans une certaine langue le grec pour commencer catholico et par essence il est hyper prosélite et ce jusqu'au plus brutal impérialisme le concept universel ne peut pas ne pas être prosélite ça c'est quelque chose de très particulier le concept universel la notion d'universel le mot d'universel au moment où il jaillit il est déjà armé pour se lancer à l'assaut du monde on le verra avec Marx par exemple qui l'explique très bien à propos de la monnaie universelle c'est un peu vrai on verra aussi avec Christophe Colomb par exemple avec les bulles papales qui accompagnent les voyages de Christophe Colomb il y a quelque chose qui est au coeur même de la notion d'universel et qui est son hyper prosélytisme et quand je dis hyper prosélytisme je le dis c'est au sens de l'impérialisme et de la domination c'est pas par hasard que le terme universalis au sens moderne de ce qui est universel de ce qui est général c'est formé en latin impérial de l'empire romain le terme universalis il vient du latin impérial c'est pas un hasard évidemment on a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la domination et de la conquête dans ce mot de même que Heidegger disait vous vous en souvenez c'est pas un hasard si le mot brutalita c'est un mot romain c'est un mot de l'empire romain un mot dont l'origine étymologique date de l'empire romain c'est pareil pour le mot universel il provient de la racine vertéré tourné vertéré tourné universus ça signifie tourné d'un seul élan vert sans contradiction ni résistance envisageable sans détournement sans contournement sans distraction sans bifurcation ni défection tolérable tourné d'un seul élan vert et au pluriel c'est Jacqueline Picoche qui le précise dans son dictionnaire étymologique universus universus signifie tous ensemble tous ensemble universus ça se dit en grec to-holon l'univers c'est une des traductions de to-holon or to-holon ça vient du mot grec holos qui vient de la racine indo-européenne sal sol qu'on retrouve dans l'universal et qui veut dire entier massif donc on a d'abord l'idée de tourner tourner d'un seul élan tourner tous ensemble tous ensemble de manière massive et entière d'où la locution adverbiale écrit Jacqueline Picoche catholou en général catholou ça veut dire en général et l'adjectif dérivé catholikos universel parce que ça veut dire entier massif vous voyez tout ça c'est dans la dans les racines même du mot universel du mot indo-européen universel alors je ne vais pas revenir en détail sur la conversion du catholicisme à l'impérialisme à partir de Constantin j'en ai déjà évoqué un petit peu dans les séances précédentes ce qu'on appelle la conversion de l'empire romain au catholicisme et qui était évidemment une conversion en réalité du catholicisme des premiers siècles judéo-chrétien à l'impérialisme romain il y a une synthèse proprement hégélienne entre l'empire romain et la foi catholique une Aufhebung au sens propre au sens hégélien entre deux prosélytismes qui feignaient de se combattre et qui signent le moment précis de l'abandon par l'église de sa source juive le moment où l'universalité au sens romain et l'universalité au sens catholique se rencontrent c'est lors de la conversion de l'empire au catholicisme et du catholicisme à l'empire et c'est le moment précis où l'église abandonne sa source juive c'est pas pour autant qu'elle l'abandonne sur le mode de l'Haufhebung du dépassement hégélien du surmontement hégélien je vais y revenir un petit peu c'est pas pour autant que cette source juive est abolie elle est préservée par l'universel catholique comme image antagonique de la demeure à part autrement dit comme altérité de la particularité non dogmatique désirable par l'universalité systématique on a d'un côté l'universalité systématique sous forme d'un système qui veut et qui a besoin de quelque chose qui est une pure altérité pour elle à savoir la source juive et qui a besoin que cette particularité non dogmatique lui résiste pour précisément s'en saisir et l'intégrer et s'appliquer à la convertir la catholique ecclesia l'église catholique à son origine dès son origine et à partir du moment où elle fusionne par une fusion acquisition avec l'empire romain j'appelle ça une fusion acquisition elle est donc habitée par une double torsion n'oubliez pas qu'universel à l'origine du mot universel il y a l'idée de se tourner vers qui lui rend sa source juive à la fois indispensable et abominable contrairement à d'autres cultures et d'autres civilisations évangélisées au prix d'un génocide culturel sans vergogne il y a un rapport très particulier dans l'universal catholique vis-à-vis du judaïsme qui n'existe avec aucune autre religion ou avec le paganisme par exemple c'est quelque chose sur quoi insiste par exemple Pierre Le Gendre dans un texte récent c'est une préface qu'il a faite à un essai qui a été consacré par un auteur japonais donc contemporain à la casuistique des cas de conscience dans le théâtre classique cet auteur s'appelle Yosuke Morimoto la légalité de l'art la question du théâtre au miroir de la casuistique c'est publié aux éditions du CERF patrimoine et Pierre Le Gendre a rédigé une préface à cette étude et il va revenir sur ce que je nomme moi la fusion acquisition réciproque entre l'Empire romain et la catholiquée ecclésia et l'église catholique et voilà ce qu'il écrit le texte de Pierre Le Gendre on peut le trouver sur son site Ars Domatica il s'intitule la préface donc sous un regard japonais les coulisses de la culture européenne et voilà ce qu'il écrit donc voilà comment lui il l'exprime à sa manière ce que je suis en train de vous dire maintenant en son principe le christianisme se réclame de la source biblique la Torah en son principe le christianisme se réclame de la source biblique la Torah mais en y regardant de près un constat s'impose de point l'inventivité du montage chrétien a fonctionné comme un judaïsme déjudaïsé hors des pratiques normatives juives cette culture dite judéo-chrétienne a pu s'imposer socialement connaître un destin politique mondial non par ses seules forces mais grâce à son alliance avec le vivier juridique de la Rome antique alliance scellée au Moyen-Âge au XIIe siècle par le centralisme de la papauté imitant l'empire des Romains et ça porte même un nom cette imitation de l'empire romain par la papauté imitation impérie en latin et ça porte même de la mort et d'en pour la mort l'entend